Le post-humain, fantasme ou future réalité ? Cette discussion s'inscrit dans la thématique générale de cette année des Cafés-Débats, à savoir les avancées technologiques de ce qu'on appelle les sciences exactes ou les sciences dures, quels impacts ces avancées technologiques ont sur notre représentation en tant qu'être humain et sur notre condition d'être humain dans notre existence quotidienne. Donc voilà, la discussion va tourner autour de cette thématique-là. Alors, je vous rappelle un petit peu la dynamique de ce que je souhaiterais pour notre discussion, c'est-à-dire que je vais dire un certain nombre de choses, je vais avancer des arguments pendant deux heures. Donc n'attendez pas que j'ai fini de parler parce que sinon ça va nous amener jusqu'à 20 heures. Donc dès que vous le souhaitez, vous intervenez et puis on essaye de construire ensemble comme ça la dynamique de la discussion. Donc pour essayer d'entrer progressivement dans le vif du sujet, j'aimerais commencer cette discussion sur une note poétique. Bien que ce que nous allons aborder par la suite sur le registre de l'innovation technologique des sciences dites dures, alors quelles sont les sciences dures, c'est-à-dire les mathématiques, la physique, les sciences plus d'application technologique telles que la cybernétique, la robotique, etc. Par opposition ou par différence à ce qu'on appelle les sciences humaines ou les sciences molles, excusez-moi l'expression, donc c'est comme ça qu'on les appelle, à savoir la philosophie, la sociologie, l'anthropologie et la psychanalyse dont on reparlera tout à l'heure un peu plus en détail. Donc pour commencer sur cette note poétique, je vous dirais qu'il y a un je-ne-sais-quoi de profond, d'indéfini et d'ancestral en l'être humain, qu'il pousse à explorer et rechercher à dépasser les limites de la nature de sa condition d'humain. Et ça, ça existe depuis des temps immémoriaux. On le retrouve déjà dans la mythologie, ensuite dans les différentes réalisations de l'imaginaire de l'être humain, donc la littérature, avec les différentes littératures, littérature de science-fiction, littérature d'anticipation, dont on parlera avec quelques exemples au fur et à mesure de cette discussion. Donc ce je-ne-sais-quoi, on peut lui donner d'autres appellations, comme une tendance, une impulsion, un élan, une force vitale, voire même un désir. Donc il existe un désir profond chez l'être humain, d'essayer d'explorer les limites de sa condition d'humain, et même de les repousser. Donc alors, à partir de ce constat-là, on peut déjà se poser une question. Pourquoi une telle impulsion se manifeste-t-elle chez l'être humain ? Est-ce que j'y réponds tout de suite ? Est-ce que vous avez des idées ? Pourquoi éprouvons-nous ce désir, à votre avis, de repousser les limites de notre condition humaine, ou de notre nature d'être humain ? Est-ce que vous en pensez ? Je vous aide un petit peu. On peut dire que peut-être, si ce désir exige chez l'être humain, c'est qu'il est la seule espèce vivante, sur Terre, du moins, à ne pas devoir uniquement vivre et se reproduire dans un état de nature, où les lois de l'instinctivité déterminent ce qu'il aura à être, c'est-à-dire ce qu'on observe chez les autres espèces vivantes, les espèces animales. Mais qu'il a à devoir exister dans un état de culture, pour lequel son identité, ou sa représentation de lui-même, c'est-à-dire l'image qu'il se fait de lui-même en tant qu'être humain, n'est pas déterminée biologiquement ou génétiquement, même si elle est influencée, mais il n'y a pas de détermination totale par la biologie ou la génétique de cette représentation de soi-même, mais en devenir, c'est-à-dire que l'être humain, au fur et à mesure de son développement, donc en passant par son éducation, c'est pour ça que l'éducation est très importante chez l'être humain, va développer progressivement cette représentation de lui-même. Donc il y a un flou, il y a une indétermination sur sa condition, sur sa nature, et c'est ce flou, cette indétermination, qui rend une ouverture des possibles, c'est-à-dire qui va pousser l'être humain, dans un désir profond, à rechercher quelle est sa nature, quelles sont les limites de sa condition humaine, c'est-à-dire qu'est-ce qui lui est possible de faire ou de ne pas faire. Jusqu'ici, tout va bien ? Donc cet être humain, il est en devenir, si bien que être humain, et moins un état définitif, comme on peut l'observer chez les autres espèces animales, on ne verra pas, on ne connaît n'importe quelle créature vivante, on ne verra pas un insecte ou un mammifère, désirer être autre chose qu'un individu de son espèce. déterminé rigoureusement par les lois biologiques de l'instinctivité animale. Chez l'être humain, c'est différent. Donc, être humain, et moins un état définitif à atteindre, qu'une condition d'existence dans la vie. C'est cette condition qui va rendre possible un certain nombre d'explorations, d'expérimentations, notamment à partir des sciences de l'être humain, des sciences exactes, plus spécifiquement. Et on verra d'ailleurs pourquoi l'être humain a choisi de s'appuyer davantage sur les sciences dures pour explorer sa condition d'humain au jour d'aujourd'hui, dans notre ère moderne, plutôt que sur ce qu'on appelle les sciences humaines. Pourquoi ce choix délibéré ? Il y a sûrement une raison. Donc, pourquoi cette question est importante ? Parce que si l'être humain est indéterminé dans ce qu'il est, donc s'il est indéterminé dans la conscience, la connaissance, l'expérimentation de sa nature, cela ouvre un champ des possibles de son exploration, de sa transformation, de la réalisation de ses potentialités qui lui sont inconnues, jusqu'à temps qu'il les explore et qu'il les expérimente. Avec tous les risques, bien évidemment, que cela va entraîner d'illusions de réalité. Donc, en explorant, on va aussi créer des illusions de réalité. C'est-à-dire des réalités qu'on appelle, au jour d'aujourd'hui, pardon ? Virtuelles. C'est bien, il y en a au moins une qui suit. Donc oui, ce qu'on appelle aujourd'hui des réalités virtuelles. Alors, illusion de réalité virtuelle, illusion de réalisation aussi, avec toute la mouvance qu'on pourrait appeler d'un terme générique de pseudo-science. Donc, les applications pseudo-scientifiques, pas très prouvées expérimentalement, etc. Donc, je vous laisse le soin de trouver des exemples. De déshumanisation aussi, donc avec les risques de déshumanisation que cela entraîne, en sachant que les innovations technologiques peuvent transformer la qualité des conditions de vie et d'existence en société de manière destructrice. Là, je pense qu'on a un certain nombre d'exemples qui peuvent nous prédire de cette conséquence destructrice des innovations technologiques sur nos conditions d'existence, sur notre écosystème, si vous préférez. Et au final, donc, ça va entraîner un effet destructeur aussi sur la valeur de la représentation de soi, de son identité. Puisque si l'identité, si la représentation se construit en interaction avec notre environnement extérieur, et si on détruit les conditions de cet environnement extérieur, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des répercussions sur notre propre représentation en tant qu'être humain, donc sur notre valeur d'être humain. Donc, les innovations technologiques, ça n'a pas que du bon. C'est justement ce qu'on va essayer de voir progressivement dans le détail, à partir d'exemples très concrets. Alors, comme exemple d'actualité en ce moment, vous trouverez un certain nombre d'articles dans la presse, dans les médias, sur Internet, entre autres, avec la déforestation de l'Amazonie, qui a pour conséquence de détruire la biodiversité, donc biodiversité des différentes espèces animales, et puis également qui a pour conséquence de détruire la diversité ethnologique, c'est-à-dire qu'on détruit le milieu de vie de certaines tribus, de certaines sociétés que les ethnologues appellent Primiti, c'est-à-dire des sociétés qui ont vécu en autarcie depuis des centaines d'années, et puis à cause de la déforestation, on arrive à détruire leur environnement, en sachant que ces sociétés primitives, alors le terme de primitif est un terme ethnologique, c'est pas du tout un terme à connotation péjorative ou négative, ces sociétés font partie de la condition d'être humain, donc c'est aussi une représentation, c'est aussi l'image que l'on a de notre condition d'être humain, donc quelle réflexion ça peut justement avoir de détruire ces sociétés primitives, est-ce que être humain ça n'implique pas l'existence de de ces catégories d'individus, est-ce que c'est autre chose, est-ce que notre représentation de l'être humain se construit au jour d'aujourd'hui davantage dans nos sociétés dites modernes, industrialisées, sociétés dites occidentales, donc est-ce que la représentation d'humain va se définir davantage dans ces cadres-là de vie, donc c'est toutes ces questions qui sont appliquées. Donc pour réaliser cette quête d'exploration et de dépassement des limites de la nature de sa condition d'humain dont Mère Nature nous voile depuis la nuit des temps le savoir, c'est-à-dire que si on cherche en permanent à explorer au fur et à mesure des générations, des civilisations, c'est parce que on n'a pas atteint cette connaissance, ce savoir sur notre condition d'humain, donc il nous reste inconnu. l'homme a aujourd'hui principalement recours aux sciences dures, on appelle les sciences exactes, et au développement technologique que permettent celles-ci. Alors on peut encore se poser une question, pourquoi cet être humain n'a-t-il pas plutôt recours aux connaissances que nous apportent les sciences dites humaines ou sciences molles, donc à savoir la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, la psychologie, pour accomplir cette quête à votre avis. Alors n'ayez pas peur, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, même si on est filmé. Je vais vous aider un petit peu. Sinon parce que dans l'ère économique à laquelle l'état de notre civilisation se trouve, ce qui importe au jour d'aujourd'hui, ce sont davantage les retombées économiques et commerciaux à court terme que donnent les innovations technologiques issues des sciences exactes, ce que ne donnent pas les sciences humaines, les sciences humaines ne donnent pas de retombées économiques et commerciales. Il n'y a pas d'innovation technologique à partir des sciences humaines. Excusez-moi, vous avez dit à court terme, il ne voit pas sur le moyen et long terme ? Alors si on se place d'un point de vue économique et commercial, il vaut mieux voir à court terme. pour une question de rentabilité. Et d'ailleurs, c'est le gros problème au jour d'aujourd'hui de ce qu'on appelle le domaine des sciences expérimentales et de la recherche. c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la recherche est financée essentiellement dans quelques domaines scientifiques que ce soit, la recherche est financée essentiellement à partir des retombées technologiques, commerciales et économiques que ça va procurer. Donc il n'y a plus véritablement de recherche expérimentale fondamentale au jour d'aujourd'hui. Donc ça pose un gros problème et ça pose un problème, on en parlera tout à l'heure, notamment dans certains domaines tels que le domaine médical avec l'élaboration de certains médicaments. Et tous les scandales qui éclatent au jour d'aujourd'hui à partir de la fabrication des molécules qui n'ont pas véritablement d'effet thérapeutique et qui ont été développées tout simplement pour la rentabilité financière que ça allait apporter au laboratoire pharmaceutique. Alors au contraire, je veux dire, qu'est-ce que nous donnent les sciences humaines ? Elles nous donnent une connaissance, donc justement, c'est plutôt un investissement à long terme puisque cette connaissance, il ne va pas y avoir d'effet immédiat concret, c'est plutôt de l'information qu'on va remettre en question, qu'on va développer, qu'on va réfléchir et qui sera remise en question par d'autres connaissances. Et comme ça, on s'inscrit un petit peu dans une filiation sur du long terme. Alors, qu'est-ce que nous promettent ces sciences humaines ? Une meilleure compréhension de ce que peut être l'humain, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette notion ou ce concept d'humain, sans pour autant, c'est ça aussi le problème des sciences humaines, sans pour autant garantir que cette connaissance ne sera pas remise en question, rendue obsolète par de nouvelles connaissances et donc nous laissant dans l'angoisse existentielle, inefficace et imperformante de ce que nous sommes. Ça, ça pose un problème. Au contraire, justement, des innovations technologiques qui donnent une position beaucoup plus confortable, c'est ce qu'on appelle la position matérialiste. On voit bien toutes les innovations technologiques qu'on utilise aujourd'hui dans notre vie quotidienne et qui nous facilitent la vie et qui constituent ce qu'on appelle la société de consommation. Donc là aussi, on pourrait se poser une question. C'est ce qui différencie peut-être les retombées technologiques des sciences exactes et les sciences humaines, c'est cette notion d'angoisse existentielle. C'est-à-dire, est-ce que la société, le développement de la société de consommation telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui a pratiquement investi le champ mondial, est-ce qu'elle n'est pas là pour compenser cette fameuse angoisse existentielle de savoir ce que l'on est, dans quelles conditions on se trouve et où est-ce qu'on va, dans quelle direction ? Tout va bien ? Vous êtes bien silencieux. Pas de questions ? Je continue. Alors, ce qui nous amène à poser notre sujet de discussion est la question de l'humain qu'il soulève dans deux perspectives différentes, mais pas irréconciliables pour autant. Première perspective, soit de considérer l'humain comme la modalité ou la propriété issue d'une machine complexe neurophysiologique. Donc, on est plutôt dans une représentation qu'on dit matérialiste de l'être humain. C'est-à-dire, l'être humain, c'est quoi ? C'est une machine complexe. Dont la science peut augmenter les performances ou transformer la mécanique, si c'est une machine complexe, on va pouvoir agir sur la machinerie pour augmenter, diminuer, transformer, le fonctionnement de cette machinerie complexe. Sans altérer la modalité d'humain. Donc, on se situe un petit peu dans la mouvance des sciences mécanistes. Et on a, par exemple, une référence en tête, celle de Jean-Pierre Changeux, qui était un peu le fer de lance de cette mouvance mécaniste des sciences avec l'homme neuronal. c'est-à-dire que Jean-Pierre Changeux, dans cet écrit, nous disait que, en fait, la propriété d'être humain, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'humain, c'est une émergence de ce fonctionnement complexe de la machine qu'est l'être humain. Donc, ce fonctionnement organique complexe va faire naître à un moment donné une propriété, celle de l'être humain, avec sa spécificité d'avoir une conscience, d'être capable de réfléchir. Mais tout ça, ce sont des propriétés issues du fonctionnement complexe de la machinerie être humain. Donc ça, c'est la première perspective dans laquelle on peut se placer. Et là, on voit bien que les innovations technologiques vont servir à la transformation, à la modification de cette machinerie complexe, sans forcément se poser la question éthique, entre guillemets, sur qu'est-ce que c'est que l'humain et jusqu'où peut-on aller à transformer cette machinerie complète. Deuxième perspective, de considérer l'humain comme la qualité issue, la qualité ou la valeur si vous préférez, issue du fonctionnement de son organisme neurophysiologique, de ses réalisations, ce que j'entends par réalisation, c'est toutes les créations, ça passe par les créations artistiques, architecturales, etc. Donc tout ce que l'être humain est capable de réaliser, des relations complexes également, psychiques et sociales, avec ses autres congénères. Donc en fait, être humain, c'est cette qualité qui est issue de tout ce fonctionnement complexe. Donc on ne se situe plus uniquement au niveau de la machinerie, on se situe à un niveau surordonné, c'est-à-dire au-dessus, on s'élève au-dessus du fonctionnement organique et on voit comment l'être humain entre en interaction avec ses congénères, avec son environnement, avec la société, dans le contexte de la culture, par exemple. Donc la science, si on se situe dans cette perspective, on peut se dire que la science, elle ne va pas pouvoir augmenter les performances ou transformer le fonctionnement sans altérer cette qualité d'humain, donc sans altérer ce qui fait notre socle d'être humain. Donc là, on voit bien qu'il y a deux perspectives différentes qui peuvent se rejoindre à un certain moment donné voire s'éloigner de façon radicale. Pour autant, que l'on se place dans une perspective ou dans l'autre, on peut dire unanimement que notre civilisation est arrivée à l'orée d'une ère que l'on pourrait qualifier de post-humain. On arrive là à un tournant dans le vécu de notre condition d'humain, de notre représentation d'humain. Donc, un moment charnière de notre civilisation où on risque de passer dans une nouvelle ère et c'est un petit peu également le sujet de notre réflexion, c'est-à-dire est-ce que cette ère c'est simplement un fantasme qu'on s'imagine ou est-ce que c'est l'anticipation d'une réalité future. Donc, nouvelle ère post-humaine où les limites d'êtres humains deviennent floues et où l'état final de transformation de notre humanité est indéterminé. Alors, pour illustrer mon propos de l'arrivée de cette nouvelle ère, je vais vous proposer quelques exemples, alors, certains exemples tirés de la réalité qui nous font déjà mettre un pied dans cette nouvelle ère du post-humain, puis, ensuite, quelques exemples tirés de nos œuvres d'imagination littéraire qui nous donnent à imaginer, à continuer à imaginer, à fantasmer et à réfléchir ce que pourra être cette ère du post-humain. Donc, d'un côté, quelque chose de très concret où peut-être on est déjà dans l'avènement du post-humain et à côté, dans les productions littéraires, quelque chose où on continue à fantasmer et à imaginer ce que serait dans le futur cette ère du post-humain. Oui ? Oui, moi, je pense à un truc à l'illusion du pouvoir et je vais te réciter quelques exemples. Moi, il me semble que depuis l'invention de la télécommande, le pouvoir qu'on a de changer de chaîne, un truc comme ça. Alors que moi, j'avais trouvé dans la littérature chez Gide, Gide racontait qu'il y avait une bille chez sa grand-mère, une bille qui s'était logée dans l'éléphante de l'armoire. Il s'était laissé pousser l'ongle pendant plusieurs mois pour pouvoir la sortir. Ce qui a réussi à le faire, mais après, bon, il l'a remis. Ça fait rien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la technique, ça change le rapport à la réalité. Moi, j'ai connu l'ère où il y avait la télévision ou même il n'y avait pas la télévision. Puis après, il y a eu la télécommande, mais le pouvoir, on n'a pas à se lever. On n'a pas l'illusion du pouvoir qu'on a. Alors, on a ce côté-là, mais il n'existe pas encore de télécommande qui permet d'arrêter, par exemple, son patron quand il est en train de nous enguirlander. Ou son compagnon ou sa compagne qui nous casse les pieds. Voilà. Donc, on voit bien que les innovations technologiques, apparemment, elles interviennent dans un certain domaine, mais encore dans d'autres domaines tels que celui des relations humaines. C'est ce qu'on va voir justement tout à l'heure. Là, il n'y a pas beaucoup d'innovation technologique. Je veux dire, on est encore pris dans des limites qu'on pourrait qualifier d'anthropologiques et qui nous font vraiment ressentir cette condition d'humain. Et pour l'instant, on n'évolue pas beaucoup à ce niveau-là. Mais tout à fait. Oui, mais comme vous l'avez dit avant, c'est dans la logique économique aussi d'un côté. Oui. Voilà, ça ne prend pas forcément en compte les conséquences humaines et plus les conséquences économiques. Oui, tout à fait. Ce qui aussi protège un peu l'humanité dans la condition humaine. Oui. Alors, ça peut protéger, oui, effectivement. Enfin, je ne sais pas si ça a été fait à cette fin-là. Je ne suis pas sûr que ça a été l'intention qui a prédisposé à ces innovations technologiques. Alors, ça nous protège encore, heureusement, justement, que cette télécommande n'existe pas, qui nous permettrait de zapper le contact ou la relation à l'autre. mais ça peut aussi entraîner des conséquences plutôt négatives sur, justement, la qualité de nos interactions humaines. C'est-à-dire que, grâce à la télécommande, au jour d'aujourd'hui, on a accès à une multitude de chaînes et on aurait tendance à rester davantage à zapper sur les chaînes plutôt qu'à être en interaction avec son congénère, à développer des relations sociales, a créé ce qu'on appelle du lien social. Oui ? Un tout petit contre-exemple, juste pour en faire un avocat du diable. Les avocats disent que les nouvelles technologies peuvent faciliter les relations, notamment en cas des divorces. J'ai eu une étude récemment où on disait que, en fait, le fait de se parler par mail ou par planning sur Internet, ça a neutralisé un peu l'émotion qu'il y avait juste après un divorce entre deux personnes qui ne pouvaient plus s'en prendre et finalement, ils arrivaient mieux à s'organiser pour la guerre des enfants, par exemple, grâce à ces nouvelles technologies. C'est intéressant parce que je vais relancer en prenant un contre-exemple. Je vais jouer l'avocat du diable de votre avocat du diable. C'est que là, ce que vous semblez décrire, ça implique l'efficacité. C'est-à-dire qu'on cherche une efficacité dans la négociation du divorce, etc. Et est-ce que c'est ça qu'on doit rechercher dans la relation humaine ? C'est-à-dire que dans les interactions des uns avec les autres, dans ce qu'on appelle le lien, le lien social ou le lien humain, est-ce qu'il est question d'efficacité ou est-ce qu'il est plutôt question d'efficience ? Alors là, il y a peut-être une subtilité à ce niveau-là. Et justement, le reproche que l'on peut faire à la technologie, c'est de se situer uniquement sur le registre de l'efficacité de la performance. Je trouve intéressant ce qui a été dit, c'est que ça neutralise l'émotion. Et oui, l'émotion n'est pas quantifiable. Elle n'est pas quantifiable et puis toute connaissance commence par là. Oui, bien sûr. Mais des fois, il ne faut pas empêler nos émotions en s'appliquant. Moi, je ne suis pas très passée d'accord. Internet exacerbe aussi des émotions. Quand on voit comment certains tweets arrivent à générer dans des choses absolument agressives et tout ça, je pense que ça les exacerbe autant que ça peut les apaiser. Oui, parce que des fois, tu as plein de malentendus à cause aussi, comme il n'y a pas le langage non-verbal, du coup, on ne comprend pas forcément ce que l'autre dit. Enfin, je veux dire, mais quelle intention il met derrière. Et ça crée plein de malentendus. Alors là, on est plein pied dans le sujet qui nous intéresse. Bon, on a eu du mal à chauffer. On est un peu un diesel. Donc, voilà, on s'entend. Donc, je vais rebondir sur ce que vous dites. Ce n'est pas tellement Twitter qui exacerbe les émotions puisque, en fin de compte, c'est un algorithme mathématique qui crée un logiciel, etc. c'est la façon dont on va appréhender Twitter. Et là, on voit bien que c'est la spécificité humaine, c'est-à-dire une des modalités de ce qui nous caractérise spécifiquement en tant qu'humain, c'est notre rapport émotionnel à ce qui nous est extérieur, à notre environnement. Alors, ce qui nous est extérieur, sans se large du terme, ça peut être notre environnement social, ça peut être notre environnement naturel, ou ça peut être le congénère, c'est-à-dire l'autre qu'on a en face de soi. Et ça, c'est une spécificité humaine qu'on n'a pas réussi à reproduire mathématiquement, ou logiquement, ou cybernétiquement, ou robotiquement, c'est l'émotion. Et justement, on va voir, à la fin de cette discussion, que peut-être on est sur le point d'y arriver. D'ailleurs, c'était un des sujets de discussion d'un précédent qui a fait débat, celui du 10 décembre, je crois, où il y avait eu la projection de Real Humans, dont je vous reparlerai tout à l'heure, où les scientifiques, dans le domaine de la robotique et de la bionique, je vous parlerai aussi de cette science, sont en train de travailler sur la création d'un individu synthétique, c'est-à-dire d'un cyborg, d'un humanoïde bionique, donc qui serait capable d'entrer en interaction avec l'être humain. et là, ça remettrait en question justement le socle qui constitue notre condition d'humain, où nous, ce qu'on expérimente au quotidien, c'est ça, c'est le rapport émotionnel, affectif avec l'autre. Je vous parlerai d'un certain nombre de mécanismes de fonctionnement psychologique qu'entre autres, la psychologie et la psychanalyse nous ont permis de révéler, ce qu'on appelle le transfert, les mécanismes de défense, et ça, aucune technologie aujourd'hui n'a réussi à le reproduire ou à le répéter. l'être humain a encore de beaux jours au monde. Pas forcément pour son bonheur, mais aussi en grande partie pour son malheur. Parmi les exemples qu'on peut citer, vous en avez donné un tout à l'heure que je vais reprendre sur cette création d'exosquelettes. Je vous renvoie également au formidable travail d'archivage que vous avez fait sur le site internet de la bibliothèque d'Organ. Vous avez quand même compilé déjà tous les cafés débat, toutes les références bibliographiques, etc. Donc, lors de mon intervention du 10 décembre, j'avais donné déjà quelques exemples d'innovations technologiques qu'on peut retrouver sur le site internet de la bibliothèque d'Organ avec des renvois à des vidéos, etc. Sur la page du site, vous avez un petit robot animé handicapé et vous avez accès à toutes ces ressources. Merci la technologie, ça sert notre réflexion. Donc, alors, premier exemple, une équipe de l'Institut de réadaptation de Chicago, le RIS, donc Rehabilitation Institute of Chicago, a réussi l'innovation technologique de permettre à un individu amputé d'une jambe de contrôler sa nouvelle jambe bionique, donc bionique entendez artificielle, avec une multitude de capteurs électroniques, etc., pilotées par informatique, par la pensée. Donc, il peut contrôler sa jambe bionique artificielle par la pensée. Jusqu'à présent, les jambes bioniques nécessitaient l'usage d'une télécommande, donc on revient sur une télécommande, ou de mouvements exagérés des muscles pour indiquer à la jambe bionique le changement d'un type de mouvement vers un autre. En outre, avec le nouveau prototype de jambes, le porteur n'a plus besoin de repositionner sa jambe bionique après s'être assis. Il n'a plus besoin de faire ça, il suffit d'y penser et la jambe se repositionne d'elle-même. Non, non, c'est pas de la science-fiction, c'est de la réalité. Alors, le premier bénéficiaire de cette technologie est un homme de 32 ans qui a perdu son genou et la partie inférieure de sa jambe, donc toute la partie du genou et toute la partie inférieure de la jambe. Dans un accident de moto, donc le RIS, le laboratoire de recherche de Chicago, a publié dans le New England Journal of Medicine, donc je pourrais donner la référence qui sera accessible sur le site, une vidéo où on voit cet homme bionique en train de monter et descendre des escaliers et shooter dans un ballon de football. on le voit également marcher dans la rue d'une façon étonnamment fluide et naturelle. Au dire du directeur de l'équipe de recherche, donc je reprends ses propos, à notre connaissance, c'est la première fois que les signaux neuronaux ont été utilisés pour contrôler à la fois un genou motorisé et une prothèse de cheville. Pour réussir cet exploit, les chercheurs ont utilisé les signaux musculaires pour amplifier les messages envoyés par le cerveau lorsqu'une personne a l'intention de se déplacer. Pour ce faire, donc des chirurgiens ont redirigé certains des nerfs qui contrôlaient auparavant les muscles de la partie inférieure de la jambe, qui contrôlaient cette partie-là qui a disparu lors d'accident, afin qu'ils contractent certains muscles de la partie préservée de la cuisse, donc à ce niveau-là. Donc on va réussir à produire des mouvements qui étaient contrôlés par cette partie en redirigeant les nerfs sur la partie supérieure. Des capteurs situés dans la jambe bionique mesurent les impulsions électriques puisqu'on sait que l'information se communique des muscles ou des organes au cerveau par impulsion électrique. Donc, ces capteurs mesurent les impulsions électriques provenant des muscles nouvellement commandés par ces nerfs ainsi que des autres muscles. Les chercheurs espèrent que cette technologie pourrait être proposée à d'autres personnes dans les 3 à 5 ans. Alors, quand on vous dit ça dans les médias, ça veut dire qu'elle est déjà opérationnelle. Alors, vous vous souvenez peut-être de la série américaine qui passait à la télévision française pour la première fois en 1975, ça remonte. Je regarde, oui, il y a quand même quelques personnes de la génération. et qui s'intitulait L'homme qui valait 3 milliards. Vous vous rappelez quand même de cette série. Alors, c'était une série qui était tirée d'un roman qui s'appelait Cibor, qui date de 1972 de l'écrivain américain Martin Cadeen. A l'époque, c'était ce qu'on appelait de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est devenu la réalité. Alors, je vous rappelle brièvement le synopsis de l'histoire de la série parce que c'est quand même assez intéressant. Le colonel Steve Austin fait partie des astronautes qui ont marché sur la Lune. Plusieurs mois après, redevenu pilote d'essai pour la NASA. Au moment d'un atterrissage en catastrophe lors du test en vol d'un nouveau jet, Steve Austin donc ne peut éviter le crash de son appareil grièvement blessé. Certaines parties de son corps, le bras droit, les jambes, les jambes, on niait. Je vous ai donné un exemple. Et l'œil gauche, alors sachez qu'en ce moment on planche pour essayer de redonner la vie à des personnes malvoyantes voire atteintes d'une cécité totale. des expérimentations des expérimentations qui sont faites en ce moment. Ces parties du corps sont remplacées par des prothèses bioniques, je reprends les termes de l'époque, prothèses bioniques à 6 millions de dollars. Donc ça faisait 3 milliards dans Saint-Franc. C'est pour ça qu'on appelle ça l'homme qui valait 3 milliards. Qui améliore considérablement ses performances. Il peut dès lors courir plus vite, voire bien plus loin, soulever des charges bien plus lourds. Alors, d'autres exemples d'applications et d'implications un peu moins humanistes. Là, on est quand même dans un souci thérapeutique, c'est-à-dire d'améliorer les conditions de santé des individus. Donc là, des exemples un peu moins humanistes. Et je vais reprendre l'exemple que vous citiez tout à l'heure. Donc, dans le domaine d'applications militaires avec la création d'armures exosquelettes. qui décuple les performances guerrières et les capacités physiques des soldats américains. Le Pentagone, sachez qu'en ce moment, le Pentagone, depuis quelques mois, prépare une armure pour le combattant du futur destinée à l'US Navy et plus spécialement à l'unité spéciale de la marine de guerre des États-Unis, ce qu'on appelle la CIL. On voit ça dans certaines séries américaines. Alors, essayez de visualiser. Attention, on n'est pas dans un jeu vidéo. On est dans la réalité. Un soldat de l'US Navy défonce une porte et s'introduit dans un abri terroriste. Ces derniers, armés d'AK-47, ces fameux fusils mitrailleurs qu'on voit dans les films ou dans les jeux vidéo, pour ceux qui sont adeptes des jeux vidéo de guerre, ouvrent le feu sur lui. Naïf, ils ne savent pas que ce super soldat du futur portait le nouveau Talos. Alors, qu'est-ce que c'est que le Talos ? Tactical Assault Light Operator Suit. Ok. C'est ce que vous, ce dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire un exosquelette par balle décuplant les forces du soldat américain. Alors, certes, on peut l'utiliser pour soulever des charges, mais aussi, on peut l'utiliser à des fins guerrières et militaires. Donc, on voit bien que les innovations technologiques, c'est aussi une des questions qu'on peut soulever, c'est qu'elles ne sont pas mal en soi. Tout dépend de l'utilisation et de l'usage qu'on va en faire. Donc, le Talos combinera les dernières technologies des airs existants développées par des sociétés de défense américaines. Alors, je vous donne les noms si ça vous intéresse. On a Rayton pour son exosquelette XOS2. C'est pour vous dire que c'est très concret. Vous voyez ? et Spring Active pour ces produits générant de l'énergie à partir de la marche. Mais pas uniquement. Il combinera également des équipements que l'on doit à l'équipementier Adidas, qui a été sollicité pour fournir des textiles de dernière génération, dits intelligents. Alors, c'est des textiles qui commencent à apparaître sur le marché pour le grand public. Ce futur exosquelette, donc Talos, a été rebaptisé à l'occasion tenue d'Iron Man. Donc, on voit bien que là, on ne fait plus trop la différence entre la science-fiction et la réalité. Donc, les équipes SEAL, spécialement entraînées pour des opérations de reconnaissance dans des conditions de mission extrêmes, devraient revêtir cette tenue de combat d'ici quelques années. Chaque homme transportera dans son dos, ça c'est intéressant, vous allez voir pour l'autre exemple qui va suivre. Donc, chaque homme transportera dans son dos un petit boîtier de la taille d'un paquet de cigarettes qui mesurera en temps réel ses battements de cœur, son taux de transpiration, sa vitesse, la distance parcourue et transmettra ses informations à une unité centrale de commande, donc qui peut se situer très loin, à des centaines, peut-être même des milliers de kilomètres, qui pourra superviser la situation de tous les membres de l'unité. Alors, pour les adeptes de films de science-fiction, on retrouve très bien illustré ça dans Alien 2 Le Retour, James Cameron, si vous êtes adeptes des films fantastiques ou de science-fiction, eh bien, on a exactement cette unité-ci, cette unité de la Navy, et on a donc toutes les innovations technologiques qui sont représentées dans ce film dont je viens de vous parler. Dans la même mouvance technologique, alors cette fois dans le domaine public, c'est-à-dire le domaine de la réalité sociale, on parle de moi augmenté, donc vous entendrez peut-être ce terme en ce moment, de moi augmenté ou moi quantifié, c'est-à-dire l'ego, le moi, l'image de soi, augmenté ou quantifié, pour désigner toutes les pratiques qui utilisent des objets technologiques connectés. Alors, style bracelet, ce fameux bracelet aujourd'hui, qui peut mesurer le pouls, etc., c'est ce qu'on appelait encore, il y a quelque temps, les podomètres. Il y a des adeptes de la course à pied, donc c'est cette fameuse montre qui permet d'enregistrer le rythme cardiaque, les battements, etc., les pulsations, et vous pouvez faire de beaux graphiques ensuite, en, déplaçant les informations sur Internet, via une connexion Bluetooth, une connexion USB, etc. Donc, bracelet, montre, téléphone portable, balance électronique, aussi, brosse à dents, ils deviennent électroniques également. Donc, chargé d'enregistrer littéralement les moindres faits et gestes de votre vie organique, personnelle et sociale. C'est ça qu'on appelle ça moins augmenté ou moins quantifié. ça donne l'image technologique de soi-même dans sa vie quotidienne. Alors, parmi les multiples fonctionnalités de ces objets high-tech, on a le suivi des cycles du sommeil pour déterminer la meilleure heure pour se réveiller. Petit problème, ça implique au passage de dormir avec la montre au poignet. Le contrôle du rythme cardiaque jusqu'à la façon de se brosser les dents. Ça comptabilise la façon dont vous brossez les dents, le nombre de fois que vous brossez les dents par jour, par semaine et vous pouvez faire de mots graphiques également au jour d'aujourd'hui et suivre vos cours. Comment ? Ça prend un rendez-vous chez le dentiste. Non, ça ne nous enlève pas l'appréhension que l'on peut avoir d'aller chez le dentiste. Ça, ça reste encore... Ça échappe justement à la dimension technologique. Prochaine de version. Pardon. C'est la prochaine version. Oui, peut-être. Alors, autre exemple, cette fois-ci dans ce qu'on pourrait appeler le domaine éthique, donc la dimension morale, en fait, de ses implications technologiques, de la vie en société. Alors, j'ai pris un fait divers qui se déroule en ce moment, dont le procès, ce fait divers se déroule en ce moment avec l'histoire de Pistorius. On a peut-être entendu parler. C'est cet athlète sud-africain amputé des deux tibias et devenu le premier athlète amputé à concourir dans un championnat du monde pour les valides. Ça, c'est quand même une prouesse sportive, mais aussi technologique. Vous allez voir pourquoi. Et le premier athlète handicapé médaillé par équipe parmi les valides. Donc, il concourt dans le domaine des valides. Donc, on peut dire que c'est un plus humain. Pritorius. Oui, tout à fait. Pritorius. 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 Pritif d'africain. Voilà. Donc, le 4 juillet 2012, il devient le premier athlète amputé à se qualifier aux épreuves d'athlétisme pour les Jeux olympiques. On voit qu'on a un haut niveau de performance physique quand même. Il y fait sa première course le 4 août pour les séries du 400 m. Il court avec deux prothèses en carbone, vous avez peut-être vu, qui sont fixées à partir des genoux. Donc, il n'y a plus de tibia, plus de jambes à partir des genoux. Spécialement conçues pour la compétition en e-sport d'un coût supérieur à 20 000 euros. On voit aussi que les innovations technologiques, elles n'ont pas forcément réservées à tout un chacun. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on souhaiterait forcément, ça c'est une des questions qui peut alimenter notre réflexion, est-ce qu'on souhaiterait forcément l'avis qu'il a eue et qu'il a en ce moment et vous allez voir pourquoi. Il se déclare lui-même la chose la plus rapide sans jambes. Donc on voit bien parce qu'on n'est plus même dans une représentation de l'image, on n'est plus tout à fait dans l'humain. On est dans quelque chose de plus qu'humain. Un homme augmenté. Il est considéré comme un héros national en Afrique du Sud. En 2012, Time Magazine l'inclut dans sa liste des 100 personnes les plus influentes au monde, le décrivant comme la définition même de l'inspiration au niveau mondial. On voit aussi que ça a une implication sur la représentation de soi. On retrouve ici la figuration de ce qu'on appelle l'homme augmenté ou du plus qu'humain mais une ombre bien humaine vient noircir la figure du héros. Là justement, on va parler du côté ombre qui reste toujours collé à l'être humain, c'est-à-dire le côté psychologique. Le 14 février 2013, il est inculpé du meurtre de sa compagne, la mannequin et présentatrice Reva Stinkan dont le procès se déroule en ce moment. On a encore le procès qui se déroule en ce moment. Il me semble les conclusions encore du procès sur sa culpabilité ou pas. Alors, dans la polémique concernant les raisons de son passage à l'acte, le fait qu'il ait tué sa compagne, il est question qu'il aurait été victime d'un effet secondaire de la prise de stéroïdes anabolisants. Ben oui, parce que quand on arrive à ce haut niveau de compétition, grâce à cette innovation technologique, il faut maintenir aussi une certaine performance. Donc ça, c'est l'effet pervers aussi de devenir un plus humain, un homme augmenté, une figure de héros, c'est qu'il faut tenir cette image-là. Et ce qui permet de tenir cette image-là, notamment chez les athlètes de haut niveau, puisqu'il est devenu un athlète de haut niveau, c'est l'usage des stéroïdes anabolisants. Alors, en sachant que les stéroïdes anabolisants reproduisent chez l'homme les mêmes effets que la testostérone. C'est-à-dire que c'est un dopant, ça booste l'organisme et ça accroît, donc c'est un des effets secondaires, ça accroît chez certains individus la nervosité et l'irritabilité. Il n'y a pas peut-être le faire. Non, il n'y a pas de se faire. On se fait. Mais on voit bien que là, la technologie, ça n'a pas aidé à s'arrêter. c'est au contraire, justement, parce que là, on peut parler aussi des stéroïdes anabolisants comme une innovation technologique parce que c'est la création de médicaments qui n'existaient pas dans la condition naturelle de l'être humain à une certaine époque. Donc là, au contraire, justement, ça a exacerbé sa condition d'humain, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné se soit mis en colère, qui n'a pas voulu à un moment donné étrangler son compagnon ou sa compagne. Je vois des sourires complices, là. Alors, je vous rassure, je ne suis pas encore expert au tribunal, je ne prononcerai personne. Donc voilà, ça peut arriver. Et justement, quand on a ces adjuvants, entre guillemets, ça peut créer plus de problèmes que de choses. Donc, le sprinter sud-africain, donc c'est une des hypothèses, aurait pu être victime de ce qu'on appelle un roïd rage, c'est-à-dire la rage des stéroïdes. C'est un effet qu'on a observé dans l'utilisation des stéroïdes. Plusieurs sportifs, notamment aux Etats-Unis où ces produits sont très répandus, ont dramatiquement fait les frais d'une prise excessive des substances. Sachez qu'en 99, il y a une étude qui a été faite et qui rapporte qu'environ un tiers des joueurs de football américains qui jouent à la NFL, la ligne nationale de football, sont impliqués dans des affaires de violence, majoritairement à cause d'une consommation excessive de stéroïdes. Alors, je pourrais également vous faire, dans cette optique, je pourrais également vous faire ici un laïus, au sens positif du terme, bien sûr, sur l'invention des psychotropes, ces fameuses substances chimiques, ces médicaments, et toutes les conséquences que la production de ces médicaments a entraînées sur le fonctionnement neurophysiologique de l'être humain. Ça a modifié, ça a transformé notre fonctionnement neuronal, le fonctionnement chimique de notre cerveau. Alors, dans un sens positif, dans le domaine notamment de la santé mentale, comme dans un sens négatif, en utilisant les effets produits par l'action des psychotropes sur le fonctionnement neurochimique du cerveau à des fins détournées de leur but thérapeutique initial. Alors, pour illustrer ces deux directions, donc deux exemples. Alors, pour l'effet positif de l'invention des psychotropes, on a l'exemple historique de la création de la chlorpromazine, son nom commercial c'est le largactyl, vous avez peut-être entendu parler, donc c'est-à-dire médicaments à large bande qui est utilisé dans beaucoup de domaines au niveau du fonctionnement psychique, considéré historiquement comme le premier médicament antipsychotique, c'est-à-dire antifolie, en fait, donc pour soigner la folie. Grâce à l'utilisation de cette molécule dès 1950 par les psychiatres notamment, les catatoniques, alors catatoniques, on s'en rentrait dans le détail d'une description nosographique psychiatrique, catatoniques, c'est des psychotiques qui sont dans un état extrême et qui en arrivent à être totalement paralysés, qui ne bougent plus, qui restent en permanence dans une certaine position durant toute la journée, voilà, je fais simple, donc les catatoniques reprennent la parole, grâce à ce que on peut leur redonner la parole, et deviennent accessibles à la psychothérapie, ça c'est une sacrée innovation, c'est-à-dire qu'on devient capable de les soigner, de les traiter. Les agités maniaques se calment, donc c'est une autre pathologie psychique, une psychopathologie, cesse de hurler et s'alimente normalement, on voit bien qu'il y a des effets thérapeutiques positifs. L'asile, lieu de bruit et de fureur, se transforme radicalement, le traitement de la folie s'humanise, là c'est un effet positif de l'innovation technologique. Alors l'effet, un des effets négatifs, c'est l'usage détourné par les étudiants au jour d'aujourd'hui de médicaments prescrits pour des pathologies spécifiques à des fins d'augmenter leur performance scolaire. On a peut-être entendu parler, on utilise notamment un médicament la ritaline, qui est habituellement prescrite pour traiter ce qu'on appelle le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité chez l'enfant, ce qu'on appelle le TDAH. On a peut-être entendu parler, donc l'hyperactivité des enfants, elle est traitée au jour d'aujourd'hui par ce neuroleptique, la ritaline. On traite les enfants à partir de 6 ans et plus. Pour une personne qui n'est pas atteinte par cette pathologie, la ritaline a un effet excitant dans le sens où elle peut donner, je cite une étudiante qui l'a utilisée, elle peut donner à se sentir plus efficace à savoir mieux quoi faire et comment. Donc, quand on révise ses examens, par exemple. Avec néanmoins comme effet secondaire chez cette étudiante, de l'avoir rendue dépressive et d'avoir détruit son système digestif. A vous de voir. La performance scolaire ou la description du fonctionnement organique et psychique puisque elle a été dépressive. Également, comme autre effet secondaire de l'utilisation de ce médicament hors contexte thérapeutique, on a les maux de tête, l'anxiété, les nausées et alors jusqu'à créer une dépendance physique. Je vous mets en garde quand même. Si ça donnait des idées, si ça donnerait des idées à certains, je vous mets en garde. Alors, autre médicament qui a été détourné de son usage thérapeutique, on a l'adhéral ou le modafinil prescrit sous les dons commerciaux tels que le provigil, le modiodal, l'alertec ou le modasomil. C'est les termes que vous pouvez retrouver. Alors, c'est un stimulant utilisé dans le traitement de la narcolepsie et de l'hypersomnie. Donc, les troubles du sommeil, narcolepsie, c'est-à-dire que les personnes d'un seul coup sombrent dans un état de sommeil. Et l'hypersomnie, c'est-à-dire que les personnes n'arrivent pas à se réveiller, elles dorment au-delà de 12 heures, voire pendant 24 heures. Sinon, plus. Donc, on utilise ce médicament dans ces pathologies-là. Alors, pour certains étudiants, je cite, les étudiants qu'il a utilisé, notamment un étudiant, c'est génial pour étudier, pour enchaîner, j'ai été capable d'écrire 22 pages en une journée, je peux rester éveillé 20 à 30 heures. Donc, il faut dire de cet étudiant, avec comme effet secondaire fréquent, nervosité, insomnie, anxiété, dépression, pensée anormale, confusion, douleur abdominale, nausée, sécheresse buccale, diarrhée, dyspepsie, donc c'est douleur gastrique. Voilà, parmi les effets secondaires de l'utilisation. Et oui, mais sachez que, notamment aux Etats-Unis, c'est d'un usage très courant. Notamment les personnes qui sont dans les grandes écoles, enfin, les universités, où ce qui fait la différence, c'est d'être le meilleur. Voilà, ce que permet les innovations technologiques. Mais il y a un prix à payer. Alors, moi-même, petite anecdote, lorsque j'étais étudiant, alors, à des doses beaucoup plus somnéopathiques, on va dire, il m'est arrivé de prendre des substances dopantes. Alors, peut-être pour ceux qui sont de ma génération, ça vous parlera. Donc, à l'époque, on avait ce qu'on appelle ordinateur. Le terme est significatif, quand même, ça permettait de fonctionner comme un ordinateur. Donc, c'était un psychostimulant et qui permettait de rester éveillé assez longtemps et d'être concentré pendant un long moment pour réviser ses exams. donc, on a été un certain nombre à l'utiliser. Avec, comme effet secondaire, d'être dans un état, on va dire, pas dépressif, mais de léthargie un petit peu, quand même, pendant au moins 15 jours. C'est-à-dire qu'il fallait faire après une cure de sommeil pendant un certain temps. Mais comme ça tombait pendant les grandes vacances, c'était très bien. Et puis, également, je crois que ça, c'est peut-être plus courant, ce qu'on appelle la boisson de Red Bull. Donc, il y a une boisson énergisante qu'on utilise souvent pour faire la fête et donc, pour enchaîner une soirée et puis, le petit matin avec l'after. Enfin, là, je parle peut-être au plus jeune. Voilà. Alors, sachez qu'il y a des conséquences quand même assez dramatiques parce que ça a rendu compte qu'il y a des effets quand même très importants sur le rythme cardiaque et il y a eu des morts. Parce qu'il mélange aussi avec l'alcool. Voilà. Ici, c'est surtout un produit quand même très nocif pour le fonctionnement du cœur, notamment. Donc, voilà pour les quelques exemples. Donc, pour revenir à ce je-ne-sais-quoi dont je vous parlais en introduction de notre discussion qui pousse l'être humain donc à interroger, à explorer et rechercher à dépasser les limites de la nature de sa condition d'humain, on le trouvait déjà dans nos productions imaginaires. Donc là, je vais donner quelques exemples empruntés à la littérature. Donc, soit en tant que la projection de sa réalisation fantasmatique, c'est-à-dire que soit dans ses productions littéraires, c'est un fantasme, donc on a ce fantasme-là de vouloir devenir quelque chose de plus que ce qui nous contonne à une condition d'être humain, ou alors l'anticipation d'une réalité future, ce qu'on appelle des ouvrages d'anticipation. Alors, parmi les romans et nouvelles qui sont autant d'expériences de pensée qui nous permettent d'explorer avec inquiétude ou ravissement la pluralité des possibles de l'humain. Alors, je vais vous en citer quelques-uns par ordre historique d'écriture ou de création par leurs auteurs. Donc, on a un exemple là, Frank Einstein ou le Promethé moderne de 1817 de Marie Schellet. Alors, on peut relever trois points qui intéressent notre discussion. Premier point, c'est que l'humain artificiel dans cet ouvrage est recomposé, c'est-à-dire qu'on crée quelque chose qui ressemble à un humain à partir de morceaux d'êtres humains, notamment de morceaux de cadavres. L'approche ici de l'auteur est matérialiste puisqu'on considère que l'être humain est une machine, donc une mécanique et qu'on va pouvoir assembler, combiner, recombiner et on va pouvoir comme ça la recomposer à sa guise. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, la créature du docteur Frank Einstein est un homme supérieur par la force, par l'endurance et peut-être bien par l'intelligence aussi. Ce qui peut nous surprendre dans cet ouvrage, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est vrai qu'on a tendance à voir cette image, ce cliché d'un monstre un peu bébête, pas très intelligent, alors que ça peut être le contraire. Et justement, à cause de cette intelligence, le docteur Frankenstein redoute de lui donner une compagne car il craint que leur progéniture n'en vienne à menacer les humains naturels. Ça pose la question de l'hybridation et de le génisme aussi. c'est-à-dire si un jour on devient capable, allez, anticipons, on devient capable de créer un humanoïde et que cet humanoïde soit capable de se reproduire avec les êtres humains, qu'est-ce que cette hybridation peut donner ? Là, on serait vraiment radicalement dans une ère du poste humain où on remettrait en question les conditions de notre nature humaine. puisqu'il faudrait revoir, reconsidérer les bases qui nous font être humains. La question se pose aussi pour les mutations génétiques. Pardon ? La question se pose aussi pour les mutations génétiques. Oui, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est à peu près ce que vous avez dit, on cherche tellement à se modifier humainement en parlant physiologiquement, biologiquement, que jusqu'où, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est jusqu'où on peut aller en termes de mutations et qu'il y a la limite et qu'est-ce que à un jour on ne va pas être amené à modifier complètement la nature humaine par la mutation et que la mutation n'est pas supplantée et l'être humain. Alors, tout à fait. Ce que votre réflexion pose comme question, c'est qu'apparemment, il semblerait que la science n'a pas de limite autre que celle de la possibilité scientifique. Ce qui intéresse le chercheur, le scientifique, ce n'est pas des contraintes morales ce qu'on appelle plus généralement du terme d'éthique. Ce n'est pas l'impact social que ça va avoir. On a suffisamment, malheureusement, dans l'histoire de l'humanité, des exemples tragiques en tête. Pensez à Hiroshima et Nagasaki, les scientifiques qui se sont réunis pour créer la bombe atomique ne sont pas beaucoup posés la question de l'impact social ou éthique que ça allait avoir. ce qui les intéressait c'est est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça marche et quelles sont les répercussions scientifiques de l'utilisation de la bombe atomique. Donc, d'un côté, on a cette absence de limites ou du moins des limites floues et indéterminées d'un point de vue scientifique et puis, d'un autre côté, on a la condition d'être humain, c'est-à-dire cette dimension émotionnelle dont on parlait tout à l'heure, les rapports, les interactions qu'on a les uns avec les autres, les sentiments, les affects, ce qu'on pourrait appeler tout simplement les liens affectifs ou les liens d'amour au sens général du terme, c'est-à-dire cette dimension sensible qui n'est pas du tout technologique, donc on a d'un côté cette absence de limites et puis on a d'un autre côté et on va le voir dans un petit moment des conditions d'existence humaine qui nous limitent quand même, c'est-à-dire que notre fonctionnement, notre interaction avec les uns et les autres s'effectue dans certaines limites anthropologiques. Oui, le contre-exemple de l'humain augmenté et de l'humain diminué et je pense à la métamorphose de Kafka, le gars qui est transformé en vermine et c'est la pression de l'environnement social et il ne faut pas dire le père ou le pouvoir d'eux. Tout à fait. Alors, troisième point qu'on peut relever dans le Frankenstein de Marie Chélet, c'est que cette créature imaginée par l'auteur est un homme moral et non un monstre. malgré la monstruosité de sa création, il n'en demeure pas moins avec une moralité et c'est un homme de par cette moralité qui souffre d'être rejeté par la communauté humaine et d'être seul. Donc, ça pose aussi la question de comment va-t-on réussir à intégrer ces innovations technologiques dans notre fonctionnement d'être humain. C'est-à-dire cette mixité, comment va se faire cette mixité-là ? Donc, on pourrait dire que pour Marie Chélet, l'humain est une qualité d'une machine complexe. C'est-à-dire que ce qui fait l'humain, c'est la propriété qui ressort de cette machinerie complète. Donc là, on est dans une vision mécaniste de l'humain. Autre exemple, les seigneurs de l'instrumentalité de l'auteur américain de Cordwainer-Smith, qui est écrit en quatre tomes entre 1950 et 1966. Alors, des animaux ont été humanisés pour devenir les esclaves des humains. Doivent-ils acquérir les droits des humains ? Là, ça pose des questions sur les manipulations sur les animaux. Il y a la dimension éthique de la manipulation animale. Sachez que pour ces dames qui sont là, le rouge à lèvres ou le fard à paupières, etc., que vous avez, sont le fruit d'expérimentation sur les animaux. Et malheureusement, d'expérimentation par an. Alors, vous faites 10 km en direction de Père Montferrand, vous tournez à droite et vous avez ce qui s'appelle MSD Chibré, le site de Mirabel et vous verrez si c'est fini. Ce n'est pas des produits cosmétiques ? Si, c'est des produits cosmétiques, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les médicaments, alors vous avez deux côtés, c'est-à-dire que si vous allez en direction de Père Montferrand, vous avez le côté gauche, ça c'est la production pharmaceutique avec les médicaments, avec une spécialité ophtalmologique et puis sur le côté droit, vous avez les expérimentations sur les animaux pour tester les produits de beauté. C'est encore d'actualité. Alors, avec cet ouvrage, les seigneurs de l'instrumentalité, pour cet auteur, l'humain, c'est le sentiment. Ce qui caractérise l'humain, c'est le sentiment et en particulier celui d'être humain, c'est-à-dire le sentiment que l'on peut avoir d'être humain. Alors, on retrouve exactement la même thématique dans, si vous êtes cinéphile un petit peu, toujours de science-fiction fantastique, dans, alors à partir d'ouvrages bien évidemment, mais c'est peut-être plus parlant ou plus visible dans le film, La planète des singes. Là, le rapport entre donc ces singes humanisés et puis l'être humain qui atterrit dans cette société et qui devient un animal, on voit bien que ce qui fait la différence, enfin, ce qui fait ressentir, se sentir encore humain, c'est le sentiment d'être humain. Là, c'est bien parlant. Autre exemple, les plus qu'humains, qui est là, recueil de nouvelles de Peter Sturgeon, publié entre 52-53, 1952-1953, donc ce roman décrit la rencontre d'êtres humains laissés pour compte de la vie car considérés comme des monstres. Ils ont des aptitudes qui sont développées dans différents domaines, donc il y en a un qui est très fort, il y en a, mais par contre, qui est ce qu'on appelle un idiot, un autre qui est très intelligent jusqu'à être capable de capacités télépathiques, voilà, donc ils ont des facultés qui sont exacerbées mais qui créent une différence telle qu'ils sont considérés par la communauté sociale ou par la communauté des êtres humains comme des monstres, donc ils sont mis en marge de la société et laissés pour compte. Alors, cependant, donc malgré cette marginalisation, ils vont être conduits par des concours de circonstances à se rencontrer et les manques que chacun ressent dans certains domaines vont se trouver comblés ou complétés par les aptitudes des autres jusqu'à parvenir à un autre niveau de l'évolution, la création d'une forme supérieure de fonctionnement, c'est-à-dire qu'en se mettant en communauté, ils vont créer un humain supérieur ou un fonctionnement humain supérieur en plus qu'humain, c'est le titre de l'ouvrage. Donc, dans cette vision de science-fiction, ce roman s'attache à décrire les problèmes de la création de cette communauté car les aptitudes morales et la conscience ne découlent pas de l'individu lui-même mais de ce qu'on pourrait appeler ce gestal, c'est-à-dire cette forme, cette forme plus qu'humain et qui s'appuie paradoxalement sur la finitude des individus qui le constituent. C'est-à-dire que la moralité vient de l'union aux communautés. C'est-à-dire que le sentiment d'humain ou les facultés de ce qui nous font être humain, ça vient de cette union des individus en communauté. Oui ? Ça veut dire que l'humanité serait caractérisée par la mise en société des êtres humains, c'est ça ? Voilà, ce qui caractériserait l'humanité, ce qui nous ferait sentir humains, c'est cette vie en communauté et cette interaction les uns avec les autres. Donc, ça nous amène à interroger ce qu'on appelle, comme vous venez de le dire, une société en tant qu'humain. Qu'est-ce que c'est qu'une société en tant qu'humain ? C'est-à-dire la création d'un ensemble qui n'est pas simplement la juxtaposition d'unités exemplarisées, pas la juxtaposition d'individus, les uns à côté des autres, qui fait notre condition humain. Alors, je vais vous donner un exemple, c'est ce qui est illustré par exemple dans le film de science-fiction « E-robot » avec, rappelez-moi, Will Smith, de Alex Proya, du réalisateur Alex Proya qui date de 2004. Donc là, on voit bien cette société de robots, ces exemplarités qu'on retrouve beaucoup dans les films de science-fiction. on retrouve ça dans Star Wars aussi. On a cette mise en confrontation entre les humains et leur spécificité et c'est d'autant plus flagrant dans le dernier Star Wars, pour ceux qui aiment un petit peu les films de science-fiction, où on a ces fameux Jedi, vous avez peut-être entendu parler, et on voit la singularité jusqu'à la physique des Jedi, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment singuliers les uns des autres et qui sont opposés à cette armée de droïdes qui sont tous unis, enfin, qui sont tous les mêmes, une juste apposition d'exemplarité pour justement nous faire réfléchir un petit peu à cette confrontation entre la technologie qui répète, qui crée du même, et c'est justement ce qui caractérise la technologie, c'est de pouvoir répéter, c'est de pouvoir reproduire, c'est de pouvoir remplacer, et puis ce qui caractérise un être humain, ce qui le caractérise, c'est sa singularité, c'est que vous êtes irremplaçable dans vos émotions, dans votre histoire personnelle, dans votre patrimoine d'expérience que vous avez vécu au cours de votre existence, ça c'est unique, ça ne remplace pas. Donc il interroge ce qu'on appelle une société, qui n'est pas simplement la juste apposition d'unité exemplarisée, mais le dépouillement d'une partie de son individualité pour parvenir à une communion où chacun apporte aux autres ce qu'il ne peut réaliser séparément. C'est-à-dire qu'il s'agit de ce qu'est-ce qui nous fait vivre en société, c'est de renoncer un petit peu à notre égoïsme, notre individualisme et de nous mettre au service de la communauté pour apporter ce qui manque aux uns et aux autres. Ça qui fonde la société en tant qu'humain et ça, est-ce que la technologie l'apporte ? Apparemment. Il y a un paradoxe là. Oui. C'est la, comme ça s'appelle, ce qu'il faut dans la société, c'est la faiblesse de l'homme. Avoir un faible pour quelqu'un, c'est l'aimer, c'est l'amour. C'est accepter notre faiblesse et notre force vient de mettre notre faiblesse à un jeu. Donc on pourrait se poser la question de savoir si cette fameuse innovation technologique qui est susceptible de nous faire franchir une étape civilisationnelle et de nous faire entrer dans ce qu'on a appelé l'ère du poste humain, est-ce qu'elle n'est pas plutôt là pour symptomatiser tout simplement notre finitude ? C'est-à-dire notre limite, la limite de nos conditions d'être humains et donc elle est un prolongement de par les innovations technologiques qu'elle apporte, un prolongement de nos capacités qui sont limitées. Mais elle ne restera peut-être que limitée à cette symptomatisation de la finitude de l'esprit. Donc c'est peut-être une chimère en fait. C'est-à-dire que derrière les innovations technologiques, l'être humain court peut-être derrière ce fantasme de devenir tout puissant ou plus qu'humain. Il y a une question ? Oui. Il y a le concept qui existe dans plusieurs ethnies c'est au bout de tout et c'est être être humain mais pas seulement l'individu c'est être tous ensemble et être capable de faire quelque chose de supérieur à des maîtres humains qui est vraiment tout seul. C'est la communauté humaine. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'une touche ? Oui. Le logiciel libre. Oui. On peut associer au nom qui a été donné par Linux à ce logiciel qu'on appelle libre en fait pour peut-être dire ce que c'est qu'un logiciel libre par rapport au logiciel Microsoft. Le logiciel Microsoft s'il est verrouillé. On ne pourrait pas apporter d'innovation informatique au logiciel vous ne pourrez pas le faire évoluer tandis que les logiciels libres vous pouvez programmer le code source ce qu'on appelle le code source est mis à disposition c'est-à-dire la matrice même la structure informatique du logiciel est ouverte et donc vous pouvez faire évoluer si vous avez des talents de programmation vous pouvez faire évoluer le logiciel. même si vous n'en avez pas entendu des réflexions pour permettre au programmateur de corriger les meubles que vous pouvez détecter. Donc ce qu'on pourrait dire c'est que ce qui caractérise une société en tant qu'humain c'est la mise en place d'un véritable contrat social pour que ça puisse fonctionner il faut qu'il y ait justement un contrat social et qu'est-ce que c'est que ce contrat social ? c'est toutes les lois qui existent dans notre société qui nous permettent de nous sentir appartenir à une communauté alors lois qui ont à voir des effets positifs comme des effets négatifs ça dépend encore une fois de la façon dont on l'utilise donc le contrat social qui nous permet de créer cette communauté et qui par là même se dote d'un sens qui alimente tout à chacun c'est-à-dire que le contrat social donne aussi une direction à suivre en société et cette direction tout le monde peut s'alimenter de ce sens-là à partir du moment il participe à ce contrat social ce n'est pas le cas dans une société technologique enfin où la base ce serait des humanoïdes donc pour cet auteur donc pour Peter Sturgeon l'humain c'est le sentiment d'appartenance ou d'interdépendance à une communauté voilà le regard qu'il porte sur l'humain on peut d'ailleurs dire que ce qui a permis entre autres à l'homme de prolonger son existence individuelle et notamment dans des conditions extrêmes c'est de se regrouper en collectif ou en communauté ça qui nous permet qui nous a permis à certaines époques difficiles de prolonger notre existence ce qui nous ferait dire que l'avenir de l'homme ne passerait pas nécessairement par faire un ou des humains invulnérables et individualisés c'est à dire des plus qu'humains des exemplaires plus qu'humains mais des humains c'est à dire des individus en plus grande interaction consciente avec soi-même et avec les autres donc l'avenir ça ne serait pas de rendre l'humain encore plus performant mais de développer davantage les interactions et les humains souciens autre exemple le cycle de l'hexamone qui comprend trois titres donc on a le titre Éon 1985 le titre Éternité 88 Héritage 95 de l'auteur américain Greg Beer il décrit une société où la génétique et l'informatique se sont rejointes au point de fusionner mais pas loin la procréation passe par le choix délibéré de gènes éventuellement empruntés à plus de deux personnes l'embryon est développé par ectogénèse alors c'est quoi l'ectogénèse c'est à dire qu'on va utiliser des matrices artificielles donc un utérus artificiel et l'enfant éduqué par des machines et par tel ou tel de ses parents donc on voit que l'individu il est plus pris dans l'enceinte de la famille dans ce qu'on appelle le DIP le complexe de DIP il est éduqué externement alors c'est quand même sur ce point là c'est une vision intéressante parce que on constate enfin là c'est le psychothérapeute qui va parler ce qui ressort la plupart du temps quand les personnes viennent consulter donc un thérapeute pour les aider à affronter des choses difficiles dans l'existence ce qui ressort à 99,9% c'est ce qu'on appelle le DIP c'est à dire la façon dont cet individu enfant a été éduqué est entré en interaction relationnelle avec ses parents et ce moment là on a défini comme étant le DIP ce que Freud a appelé le DIP ça va polariser ça va déterminer une grande partie de son existence future et de ses relations futures donc on peut se dire que peut-être l'avenir de l'humain ça serait de dépasser cette condition là l'humain et donc de faire élever l'enfant non pas par les parents mais par des nourrices ou par des individus qui sont extérieurs à ces liens biologiques là et on retrouve cette thématique là dans beaucoup d'ouvrages de science-fiction j'ai un exemple qui me vient en tête on retrouve ça dans Dune également on retrouve ça dans Matrix également où les individus sont élevés par des nourrices qui sont des machines en fait donc voilà c'est quelque chose qui court dans la réflexion dans le fantasme dans l'esprit de l'être humain mais dans les kibout c'était déjà ça mais c'est d'autres personnes parce que voilà j'ai un peu du mal à comprendre voilà parce qu'il y a plein de peuples où c'est pas la famille biologique on a fait qu'on dit qu'il faut un village mais je veux dire ça reste des humains on retrouve quand même le dip même si c'est pas les parents voilà alors que là c'est que c'est des machines donc on n'est plus dans on n'est plus dans le relationnel humain on est dans quelque chose de plus qu'humain c'est la même chose entre l'homme augmenté avec les jambes artificielles le cerveau qui marche et les drones l'homme il a fabriqué des drones oui donc pour cet auteur dans cette série d'ouvrages l'humain est synthétique c'est à dire que il est artificiel puisqu'il peut c'est encore de l'humain ? telle est la question l'humain est synthétique produit d'une combinatoire de traits humains oui c'est ce qui nous donne à réfléchir est-ce que c'est encore d'humain ? est-ce que c'est encore d'humain ? encore un exemple qui nous conduit progressivement à la dernière partie de cette discussion le lait de la chimère donc de 89 de l'auteur américain Robert Reed donc on pourra retrouver toutes ces références soit dans la vidéo soit sur le site de façon peut-être un peu plus manuscrite il traite dans ce roman le thème des manipulations génétiques prénatales on est d'accord dans la jeunesse de l'embryon dans un avenir proche il est possible pour un prix assez élevé d'obtenir des enfants augmentés là ça ne vous fait penser à rien au niveau des références cinématographiques exactement bienvenue à Gattaca c'est tout à fait la thématique du film enfin ce qu'on appelle communément le génisme c'est à dire de sélectionner de manière génétique les gènes les plus intéressants pour fabriquer le futur en voyant donc des enfants augmentés optimisés oui j'ai vu aux Etats-Unis que vous pouvez déjà choisir la couleur des yeux les cheveux alors attention je vais défrayer la chronique c'est que à l'époque de ma naissante c'est un moment un certain nombre d'années on pouvait déjà choisir d'avoir un garçon ou une fille je me rappelle qu'il y avait des pédiatres enfin des gynécologues qui prescrivaient certains régimes alimentaires qui permettaient d'obtenir un garçon plutôt qu'une fille donc voilà déjà on était à cette époque là dans la sélection mais tout à fait il y a il y a possibilité de choisir de choisir la couleur des yeux mais je pense que même il y a possibilité de choisir beaucoup plus que ça par procréation normale non par manipulation génétique par manipulation génétique là je vous donnais encore un exemple où on était dans une procréation normale puisqu'on intervenait encore sur sur ce qu'on appelle l'ontogénèse donc les trois personnages principaux du roman sont de tels enfants donc des individus augmentés optimisés avec une intelligence développée une mémoire infaillible et pour la fille une force physique redoutable pour cet auteur donc l'humain ça va consister en quoi c'est ce qui est désiré technologiquement ça c'est un sacré paradoxe une sacrée antinomie c'est à dire que la technologie devient capable de réaliser nos désirs alors entendons par désir aussi nos fantasmes et tout ce que ça peut entraîner d'illusions etc donc là l'humain c'est ce qui est désiré technologiquement et on voit bien que c'est un petit peu ce à quoi on aspire c'est à dire qu'on essaye un petit peu de réaliser nos fantasmes à travers la technologie ce qui est désiré technologiquement par les parents là on voit qu'on n'est plus du tout dans ce que vous appelez la procréation naturelle ce qui caractérise la spécificité de la condition humaine encore aujourd'hui c'est que lorsqu'on désire avoir un enfant on ne choisit pas la façon dont ça va se passer on peut choisir le partenaire et encore on ne choisit pas forcément en toute conscience on se rend compte au fur et à mesure après qu'on a peut-être fait des erreurs mais bon il n'y a pas la télécommande pour changer donc voilà la technologie va peut-être nous permettre de dépasser cette limite qui est la question de la limite du désir qui crée la spécificité de la condition humaine le désir reste un indépassable donc l'humain c'est ce qui est désiré technologiquement par les parents et ce qu'en font les enfants donc il y a aussi cette question de la toute puissance c'est ce qu'on appelle le sentiment de toute puissance vous voyez un enfant fonctionner il va passer par une étape à un moment donné qu'on appelle l'étape de l'égocentrisme c'est à dire où il est dans cet état de toute puissance il a l'impression que tout tout est possible puis ensuite il va grandir et se confronter à la limite justement à la castration etc à l'impossibilité de tout réaliser tandis que là grâce à la technologie on a des individus qui sont capables de réaliser leur sentiment de toute puissance enfin dernier exemple littéraire le cycle de la culture donc écrit entre 1987 et 2001 dont j'ai retenu un titre l'usage des armes qui date de 90 de l'écrivain britannique Lane Menzies Bank qui est d'origine écossaise mais qui écrit en Angleterre il met en scène une société interstellaire galactique à base de vaisseaux spatiaux qui a surtout résolu le problème économique de la rareté c'est à dire que ce qui caractérise aussi notre condition d'être humain au jour d'aujourd'hui c'est qu'il y a des choses qui restent rares et qui ne sont pas reproductibles à l'infini c'est entre autres quelque chose qui n'est pas reproductible à l'infini la vie c'est à dire qu'à partir du moment où vous portez atteinte à la vie d'un individu vous ne pouvez pas faire game over et puis recommencer c'est parti c'est terminé tandis que là dans cette vision de l'humain les humains peuvent prolonger leur vie changer de sexe modifier leur apparence à volonté de façon réversible ça aussi c'est une limite au jour d'aujourd'hui c'est à dire qu'on ne peut pas changer de sexe alors oui et non on peut changer au jour d'aujourd'hui la science nous permet justement entre guillemets de changer de sexe mais on voit enfin pour avoir travaillé avec justement des personnes qui sont dans cette problématique là on voit que c'est pas aussi simple que ça c'est pas simplement le fruit d'une opération qui va nous faire devenir homme ou femme il y a des implications psychologiques qui sont beaucoup plus importantes et c'est pas aussi simple que ça ça ne se réagit pas à un coup de bistouri voilà l'expression donc l'indépassable quand même au jour d'aujourd'hui ça reste l'appréhension le ressentir que l'on a de sa sexualité son apparence physique bien que la chirurgie esthétique au jour d'aujourd'hui nous permet de modifier notre apparence et on voit aussi tous les effets pervers de la chirurgie esthétique les pathologies que ça peut entraîner on a un exemple assez célèbre quand même allez oser le dire Michael Jackson qui a quand même été véritablement défiguré par la chirurgie esthétique donc l'humain ici à travers cet exemple est plastique selon son désir ou ses caprices qui est presque la seule limite c'est à dire que la seule limite c'est les caprices du désir de l'être humain on est encore dans l'imaginaire dans le fantasme mais on voit que la technologie nous permet quand même au jour d'aujourd'hui de satisfaire certains caprices donc on arrive à la dernière partie de cette discussion dans laquelle on peut se demander s'il n'est pas légitime de considérer l'avenir anthropologique de l'homme c'est à dire est-ce que l'homme a encore un avenir anthropologique ou ne doit-on pas plutôt parler d'un avenir anthropotechnique post-humain là c'est quand même une grande question quel va être l'avenir de l'homme est-ce qu'on sera encore contenu dans notre représentation humaine dans des limites anthropologiques où on va passer dans une ère du post-humain et de l'anthropotechnique donc on peut poser la question autrement en nous demandant si finalement malgré une évolution scientifique et technologique qui semble sans limite éthique pour transformer les conditions de vie et d'existence de l'être humain il n'existerait pas des limites intrinsèques à la nature d'être humain c'est à dire en d'autres termes une condition d'humain qui maintiennent l'existence humaine dans certaines limites anthropologiques indépassables par notre technologie scientifique donc c'est la question qu'on va essayer de développer maintenant dit autrement encore y a-t-il des invariants anthropologiques irréductibles à toutes transformations technologiques qui font demeurer l'être humain humain alors pour nous aider à répondre à cette question c'est à la psychanalyse que j'aimerais donner le mot de la fin et plus spécifiquement à la psychanalyse lacanienne sans rentrer spécifiquement dans le détail alors sachez ceux qui ne le connaissent pas donc Lacan est ce psychanalyste français qui a contribué au développement donc de cette démarche de connaissance la psychanalyse et qui a été considéré comme l'exégète c'est à dire l'interprète du psychanalyste Freud donc qui a posé les bases de cette démarche scientifique qu'est la psychanalyse alors je dis démarche scientifique pour ne pas lancer une autre polémique savoir si c'est une science ou pas c'est une science humaine ça on en est sûr pour certains une science molle si vous le voulez mais c'est une science humaine donc commençons par rappeler la spécificité de la psychanalyse elle est cette science humaine qui s'intéresse à l'être humain à partir de son fonctionnement psychique ou psychologique donc cette abstraction cette subjectivité que l'on vit tous les jours que l'on ressent que l'on communique que l'on partage mais qu'on est incapable de répéter de repérer d'instrumentaliser dans un objet dans une connaissance matérielle donc tels que les sentiments les émotions les affects etc c'est d'ailleurs ce qui distingue l'être humain de tous les autres de tous les autres êtres vivants sur terre à savoir un fonctionnement psychique seul être vivant à être doté d'un fonctionnement psychique bien que chez les grands anthropoïdes c'est à dire ce qu'on appelle les primates évolués on est capable au jour d'aujourd'hui de leur apprendre entre autres le langage des signes et d'interagir avec eux au niveau émotionnel donc ça a tendance à être remis en question mais disons qu'au niveau de la complexité du fonctionnement psychique on ne partage pas cette complicité avec d'autres êtres vivants sur terre donc notamment ce qu'on appelle la conscience l'inconscient qui a permis de révéler la psychanalyse et la représentation de soi-même ou une image de soi c'est à dire notre moi ce qui nous permet de nous sentir nous-mêmes en tant qu'individu donc selon la psychanalyse l'essence de l'être humain est d'être un par-être alors c'est un néologisme c'est à dire que le terme se tient par l'être c'est à dire que non seulement c'est un être de langage donc il existe par l'être et il existe en étant un être parlant donc c'est non seulement un être de langage qui utilise une langue soit la langue française ou une autre langue mais aussi de parole donc c'est ce qu'il caractérise dans le Trois c'est qu'il n'est pas uniquement dans l'utilisation d'une langue parce que s'il était uniquement dans l'utilisation d'une langue il faudrait codifier tout simplement cette langue et on pourrait être dans une instrumentalisation du langage c'est exactement ce qui se produit dans le langage informatique par exemple donc on pourrait rendre la communication très logique mais il y a une autre spécificité enfin il y a une spécificité très humaine qui se passe dans l'utilisation de cette langue c'est qu'il parle à travers cette langue je vais développer je vais vous dire ce que ça signifie donc il est un être de parole parole qui dans son énonciation est inconsciente au sujet lui-même c'est à dire quand il utilise la langue pour communiquer quelque chose à l'autre en même temps il exprime autre chose de son être dont il n'a pas conscience et ça c'est une spécificité humaine le langage informatique il n'exprimera que ce qui est codifié dans son code informatique dans son code binaire tandis que l'être humain il exprime plus que ce qu'il dit et même consciemment c'est à dire les ennemis le second degré etc pour l'instant c'est quand même encore c'est ce qui s'est tenu il est pareil oui tout à fait alors après dans l'ironie tout à fait dans l'ironie et dans le trait d'humour par exemple il y a une partie consciente c'est à dire qu'il a conscience de ce qu'il veut communiquer comme autre message et il y a une partie inconsciente c'est à dire ce qui donne l'effet comique ou le trait d'humour c'est justement également cette autre dimension inconsciente qui passe malgré soi et qui va faire mouche entre l'une et l'autre mais tout à fait même la poésie le symbolique l'utilisation du symbolique donc selon la psychanalyse l'essence de l'être humain c'est d'être cet être de langage à partir de la langue mais en communiquant plus que la langue à travers la poésie à travers toutes les expressions symboliques c'est à dire d'être un être de parole c'est à dire que cette parole vient dire des choses de la réalité du sujet dont il n'a pas conscience lui-même ça nous est tous arrivé d'en dire plus que ce que nous souhaitions dire alors pourquoi ça se passe comme ça parce que depuis que nous avons reconnu l'existence de la réalité de l'inconscience chez l'être humain et ça on doit notamment à la psychanalyse nous savons donc la psychanalyse nous permet de savoir que ce qui caractérise l'être humain c'est d'être fondamentalement clivé c'est à dire séparé divisé en deux réalités une réalité consciente donc ce dont on a conscience ce qui nous permet de nous sentir nous-mêmes ce qui nous permet d'entrer en communication avec l'autre ce qu'on comprend de ce que l'autre nous dit et puis sa réalité inconsciente une dimension inconsciente où là il y a des choses qui vont à certains moments dans l'énonciation de cette langue venir s'exprimer c'est le lapsus c'est l'acte manqué où là la langue va dire plus que ce qu'elle est censée énoncer c'est ce qu'on appelle le procès d'énonciation c'est ce qu'on appelle l'énonciation donc dans tout énoncé d'un être humain il y a également une énonciation et ça c'est spécifique à la condition d'humain c'est à dire c'est lié à notre réalité psychique ça c'est pas reproductible par la technologie c'est pas manipulable par la technologie et ce clivage existe dès sa naissance et le constitue cet être humain comme être de parole et de désir ou sujet c'est ça qui caractérise notre subjectivité c'est pas d'utiliser le code de la langue c'est d'avoir cette spécificité ce clivage entre une réalité consciente et une réalité inconsciente et qui nous fait être dans cette spécificité de sujet et donc on peut dire que cette parole du sujet que va constituer l'être humain est irréductible à toute manipulation ou transformation technologique au moins jusqu'à présent et pour terminer je vous donnerai l'exemple qu'on avait évoqué de Real Humans où là justement dans cette anticipation peut-être d'un futur d'une réalité future cette limite anthropologique pourrait voler en éclat donc aller essayer de mesurer de contrôler ou de reproduire ce qu'on appelle le transfert alors est-ce que vous savez ce que c'est que le transfert c'est un terme psychologique mais on en fait l'usage au quotidien c'est faire porter sur quelqu'un d'autre voilà voilà c'est faire porter c'est prendre l'autre c'est prendre l'individu que l'on a en face de soi pour quelqu'un d'autre vous avez tous entendu si vous êtes dans une relation de couple conjugale avec un compagnon ou avec une compagne vous avez tous entendu à un moment donné non mais attends tu me prends pour qui je ne suis pas ta mère ou je ne suis pas ton père c'est exactement ça c'est qu'à un moment donné on va projeter donc on va envoyer sur l'autre des choses dont on n'a pas conscience qui nous sont inconscientes et qui vont donner à notre énoncé qui nous permet de nous adresser à l'autre une tonalité particulière c'est-à-dire on va dire les choses par exemple avec une certaine intonation qui n'a rien à voir avec la situation présente on appelle une projection et on est dans une relation de transfert et ça c'est une spécificité humaine que la technologie ne peut pas reproduire au jour d'aujourd'hui prenons l'exemple également des mécanismes de défense des mécanismes de défense psychologique c'est-à-dire quand vous êtes sur le point quand l'autre est sur le point de vous mettre en face d'une vérité que vous ne voulez pas vous voir révéler à vous-même vous allez être dans le déni par exemple dans la dénégation ça ce sont les mécanismes de défense psychologique et ça aussi c'est une spécificité de l'être humain une limite anthropologique voilà donc on peut dire que tant qu'il continuera à exister de la conscience de la parole de l'inconscient de la sexualité et des désirs issus et pris dans ce qu'on appelle une histoire psychogénétique c'est-à-dire une transmission de génération en génération parce que la psychologie nous permet de découvrir au jour d'aujourd'hui que l'individu qui vient au monde il n'est pas vierge de toute influence il n'est pas vierge de toute mémoire c'est-à-dire qu'il va accueillir dans sa subjectivité de manière inconsciente des choses qui viennent des générations précédentes des choses que ses parents ont véhiculées inconsciemment c'est ce qu'on appelle le transgénérationnel et jusqu'à preuve du contraire au jour d'aujourd'hui un individu qui est créé qui est procréé dans notre humanité il passe par cette limite anthropologique alors le jour où on sera capable justement de créer des individus dans des matrices artificielles on pourra peut-être se passer de ça alors pourquoi on pourrait s'en passer parce que justement si l'individu ne vient pas au monde vierge de toute influence alors ça a des effets positifs parce que c'est ce qu'on appelle tout simplement un héritage psychique donc c'est la mémoire des ancêtres c'est toute cette richesse subjective qui est communiquée qui est transmise de génération en génération mais ça aussi des effets négatifs et pervers avec la transmission de certaines pathologies psychiques de certains déséquilibres au niveau des relations entre les individus dans les générations précédentes qui vont passer par l'intermédiaire des parents et qui vont être communiqués à l'enfant comme ça donc tant que cet individu sera pris dans cette histoire psychogénétique c'est à dire familiale et oedipienne oedipienne en a parlé tout à l'heure c'est cette fameuse période de développement structurel de l'enfant où l'enfant va être en interaction en relation avec ses parents et avec tout ce que ses parents appellent apportent de richesse au niveau de leur subjectivité alors il y aura encore de l'humanité donc on sera dans ce cas voilà mais toujours un mais imaginons maintenant que la science arrive un jour à créer un humanoïde régi dans son fonctionnement par d'autres lois que celle psychologique avec tous les exemples technologiques qu'on a vus précédemment donc qu'il soit soumis à d'autres lois de fonctionnement que celle psychologique qui caractérise nos relations humaines et que cet humanoïde entre en interaction avec nous humains ce qui se passerait sur notre représentation de notre condition d'humain est-ce qu'on serait toujours dans le transfert est-ce que le transfert ça peut exister entre un humain et entre guillemets un non humain c'est exactement un des enjeux du film Rip Humens où justement les humains sont en interaction avec les non humains et projettent des choses qui sont proprement humaines sur des robots qui ont l'apparence physique de l'être humain mais qui n'en restent pas moins des robots donc ça pose toutes ces implications toutes ces implications là sachant que nous partageons que nous partagerons donc que nous ne partagerons pas cette même base commune à tout être humain c'est-à-dire ce socle psychique il n'en sera plus question puisqu'on aura une humanité humanoïde qui fonctionnera sur d'autres lois des lois bioniques on pourrait imaginer des lois bioniques informatiques et puis une autre humanité qui fonctionnerait qui continuerait à fonctionner sur ces lois psychiques là est-ce qu'on parlera encore d'humanité ou de post-humanité sachant pour finir sur cette question que cette base psychique constitue pour l'humain un système régulateur également c'est ce qui nous permet de fonctionner c'est justement cette base psychique là Freud nous a montré notamment à partir de la psychanalyse que ce qui permettait de réguler la violence l'instinctivité propre à notre condition d'humain c'est justement cette vie en société ces interactions psychiques les uns avec les autres ce soit des lois de fonctionnement psychique et c'est ce qu'on pourrait qualifier même de lois psychologiques de l'amour alors l'amour c'est quoi c'est tout simplement la création de liens l'élan vital que l'on peut avoir envers l'autre le désir d'entrer en interaction avec l'autre de développer des relations etc cette notion d'amour qui est quand même un concept spécifiquement humain est sous-tendue par des principes de fonctionnement psychique et des lois de régulation donc si un jour on était capable de dépasser tout ça tout ce système là de fonctionnement et qui permet de réguler nos émotions nos pulsions puisqu'on parle plus véritablement d'instinct chez l'être humain on parle davantage de pulsions nos sentiments nos émotions tout ça ça volerait en éclats il faudrait inventer de nouvelles règles pour communiquer les uns avec les autres est-ce qu'on pourrait vraiment cohabiter ? apparemment la science nous dit qu'on doit sérieusement y réfléchir parce que c'est vers ça qu'on inspire quand même mais la cohabitation dans le temps elle ne pourra pas juger parce qu'au bout d'un moment c'est les humanoïdes qui prendraient le dos forcément parce qu'ils seraient plus forts que nous vous avez une bonne illustration de cette possibilité qu'on peut imaginer de ce champ des possibles dans Battlestar Galactica c'est une œuvre cinématographique en plusieurs séries d'épisodes on est à la huitième ou à la neuvième série d'épisodes qui décrit justement cette cohabitation et puis cette guerre à un moment donné enfin ces péripéties entre une humanité proprement humaine et puis une société d'humanoïdes de cyborgs qui en deviennent à force de manipulations génétiques d'innovations technologiques à ressembler aux humains donc ça pose exactement la répression ils ressembleront mais s'ils sont de toute façon plus forts plus opérationnels plus tout forcément c'est à un moment donné les pifètes qui disparaissent peut-être ou peut-être pas alors si vous le voulez bien on va clôturer cette discussion et je terminerai avant d'entendre si vous avez bien sûr des questions je terminerai sur cette maxime du philosophe Rabelais que vous connaissez peut-être humaniste du 16ème siècle tiré de la lettre de Gargantua à Pantagruel qui date de 1532 que j'ai actualisé à notre sujet à notre modernité je vous rappelle la maxime de Rabelais que vous connaissez peut-être science sans conscience voilà vas-y jusqu'au bout n'est que rhino de l'âme voilà donc la maxime originelle était science sans conscience n'est que rhino de l'âme et moi je dirais comme mot de la fin que science sans conscience de son âme n'est que ruine de l'humanité voilà donc on peut peut-être prendre je ne sais pas quelques questions si vous en avez ou sinon bien sûr si vous avez des questions on termine justement si on doit remplacer enfin dire les humanoïdes ils n'auront pas d'humanité on va dire ils n'auront pas de conscience comme nous avec les mêmes sentiments alors justement c'était c'était un des exemples qu'on avait traité à partir des des ouvrages donc de la littérature que je vous ai cité tout à l'heure c'est que si on a une vision mécaniste de l'humain on peut considérer que à un certain moment de de complexité du fonctionnement de la machine il se crée certaines propriétés et c'est une des une des branches de la science qu'on appelle la science mécaniste et j'avais cité comme exemple Jean-Pierre Changeux avec l'homme neuronal avec son ouvrage de l'homme neuronal où Jean-Pierre Changeux considérait que la conscience ce n'était pas quelque chose qui venait en plus du fonctionnement neurobiologique de l'être humain mais que c'était une propriété issue de la complexité du fonctionnement neurobiologique de l'être humain donc on peut imaginer que si un jour on réussit à développer des androïdes peu importe le terme des cyborgs des êtres humains humides avec une complexité dans le fonctionnement telle que peut-être ils soient capables à un moment donné de produire certaines propriétés telles que la conscience ou une intelligence artificielle qui donne le change avec des facultés de l'être humain mais par rapport à l'être humain quel intérêt de fabriquer ça à votre avis pour le remplacer je ne sais pas le goût de l'être humain pour les organes ou pour les accidentés de la route encore à la rigueur comme des peuples je pense que vous êtes arrivé dernièrement dans la discussion en fait c'est tous les exemples qu'on a donné au fur et à mesure de la discussion c'est à dire quel intérêt pour les effets pour les répercussions thérapeutiques par exemple on développe la technologie qui nous permet justement de créer des instruments qui permettent de mieux soigner ou de réparer le fonctionnement de l'être humain dans le domaine des applications militaires pour mieux faire la guerre voilà donc il y a plein d'utilisations pour être plus performant au niveau de notre activité sociale donc j'avais donné quelques exemples donc les exemples sont nombreux donc il y a des intérêts derrière il y a toujours un intérêt mais est-ce que c'est toute la question c'est que est-ce qu'il s'agit de regarder ces intérêts là en sachant que ces intérêts peuvent amener des conséquences qui peuvent être destructrices ou négatives sur notre représentation de nous-mêmes en tant qu'être humain sur nos conditions d'existence donc est-ce qu'il s'agit de viser simplement les intérêts les répercussions à court terme entre guillemets économiques matérialistes ou est-ce qu'il s'agit de continuer à réfléchir sur ce qui nous fait être humain donc voilà ça c'est un choix on a déjà des exemples par rapport à certains films bon c'est pas des super films mais par exemple Aérobot ou Terminator voilà oui tout à fait on a déjà des exemples donc je vois pas l'intérêt de continuer à travailler la petite vue c'est une question qu'on pourrait poser aux chercheurs qui continuent à développer certaines technologies d'autres questions on s'arrête là dessus vous avez une idée de ce qu'il y a dans la deuxième question par exemple le salgien est-ce qu'il est possible c'est qu'on s'arrête ou justement on pourra poser toutes les questions qu'on veut il y aura un tiers et grec mais aussi comme j'avais dit le professeur de philosophie le professeur de robotique aussi enfin je ne vais pas pour les applications dont on a parlé ça pourrait être intéressant aussi d'avoir la réserve vous avez l'idée de ce qu'il y a dans la deuxième série de l'image la deuxième série c'est donc qui va sortir bientôt alors grâce au progrès de la technologie j'ai une petite idée parce que j'ai pu visionner en streaming de façon totalement illégale on va peut-être pas dire ça devant la caméra la deuxième série c'est bien et donc c'est je vous laisse le soin de les découvrir voilà écoutez je vous remercie et puis donc je vous donne rendez-vous au 13 juin pour le 27 mai il faut que j'inquiète le débat avec David voilà le 27 mai le 27 mai merci à vous merci à toi merci 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 merci